Coucou! Là, on l'a eu! Ça fait trois fois qu'on recommence la synchronisation du coucou! Alors, comment ça va aujourd'hui? Nous, ça va très bien. Vous voyez notre beau paysage jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui? On est à la mer, au Mexique, dans une calanque secrète. Oui, il n'y a pas beaucoup de nom d'ici. Voilà, il ne faut pas trop le dire. Non. Et c'est des amis qui nous ont amenés ici et qui nous ont dit « ne le pas », alors on ne vous le dit pas, ok? Mais non, c'est ça, on profite un petit peu du beau temps. Et puis alors, je viens juste de finir un tableau. J'ai fait un tournage, une vidéo pour une future vidéo pour vous, pour YouTube, pour le mercredi. Ça sera au mois de mai, peut-être, je ne sais pas, le 4, 7 et 4, 11, 16, 11, 18, peut-être le 11 ou le 18 mai, je ne m'en rappelle pas. Oui. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, ça sera au mois de mai, certainement. Voilà, donc, parce que là, je pense que vous venez de nous voir à la neige. Ah bien oui, c'est vrai, hier. C'était le paysage pour la neige, bien hier, parce que… Bien hier, c'est mercredi, parce qu'aujourd'hui, je dis. En fait, on est samedi aujourd'hui. Oui. C'est bon, on est samedi, Linda, OK? OK. On est samedi, c'est bon. Alors, voilà. Là, Océane est partie aussi. Elle vous remercie beaucoup aussi pour toutes les belles paroles que vous lui avez dites. Oui. Elle est partie hier, c'est ça. Elle a aussi remarqué que sa vidéo avait reçu beaucoup de visionnements et elle a eu des commentaires aussi sur sa vidéo, sur sa chaîne YouTube. Elle aurait été super contente, joyeuse et tout ça. Ah oui. Puis, elle veut t'en faire un autre. Elle va faire une autre vidéo. Eh oui, peut-être ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bien, en premier, on a 16 questions aujourd'hui. 16 questions. On va répondre à vos 16 questions sur les techniques de peinture. Oui. Puis, il ne faut pas oublier, on a la petite question de mystère sur la peinture. L'énigme du jour. Oui, c'est ça. L'énigme du jour. Alors, aujourd'hui, cette énigme, on ne va pas vous montrer un tableau. Ah non, elle est plus facile que la semaine passée, en tout cas. Ça va être une citation. Vous allez devoir deviner de qui est cette citation. Montre-moi la citation, je ne la connais pas par cœur. Mes peintures ne correspondent jamais à ce que j'avais prévu, mais je ne suis jamais surpris. Mes peintures ne correspondent jamais à ce que j'avais prévu, mais je ne suis jamais surpris. Qui a dit ça? Moi, je sais. C'est un artiste peintre. Mais c'est quand même une citation qui nous ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. Des fois, on peut être surpris aussi. On peut l'être, mais à partir du moment où lorsqu'on fait de la peinture, qu'on sait qu'il peut y avoir des petits accidents, qu'il peut y avoir des choses qu'on ne réussira pas comme on le souhaitait, des heureux accidents aussi. Donc, on peut quand même vraiment avoir quelque chose au final qui ne correspond pas complètement à ce qu'on voulait au début. Puis, on n'est pas toujours surpris non plus. C'est vrai. Non, mais des fois, si on est surpris parce que c'est plus beau qu'est-ce qu'on pensait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, des fois, quand je fais un tableau, j'ai dit, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. C'est ce qui est merveilleux en peinture. Oui, oui, oui. Donc, à la fin de cette vidéo, on va vous donner la solution de cet énigme. On terminera aussi cette vidéo avec quelques images. Oui, des images de notre visite d'Akumal Monkey. C'était super. On a visité Akumal Monkey Sanctuary. Alors, c'est un sanctuaire pour les singes à la base. C'est-à-dire que c'est un organisme qui récupère les animaux blessés, les singes blessés, les singes... Mettons un bébé dont la maman a disparu, est morte ou quoi, on ne sait pas. Mais aussi, il récupère des animaux que le gouvernement a confisqués. Par exemple, des personnes qui, chez eux, ont des animaux de compagnie qui ne sont pas autorisés à posséder parce que ce sont des animaux qui sont protégés, qu'on n'a pas le droit de les avoir en captivité. Ils les ont confisqués. Puis, dans ce sanctuaire, ils les réhabilitent pour pouvoir ensuite être relâchés dans la nature. Tout ça, c'est vraiment bien. Oui, mais il y en a aussi qui avaient maltraité. Oui, il y en a qui ont été maltraité. Puis, il y avait ici le tendon de sa main et de sa patte. De sa patte, un tendon cassé. Cassé, tu le voyais, il y avait la patte comme ça quand on l'a promis. Il était beau. Il était handicapé. Vous le verrez, il est venu sur notre tête. C'est un capucin. Le capucin, c'est un singe qui s'apprivoise facilement, qui est utilisé, par exemple, pour aider les personnes handicapées. On va vous montrer tout ça à la fin de cette vidéo. Quelques images comme ça, agréables. Oui, puis j'aimerais que tu parles de la fermeture de notre catalogue des cours à la carte. Oui, oh là là, ça a fait jaser, ça. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a fermé le catalogue des cours à la carte. Et là, il n'y en a qu'un cru qu'on prenait la retraite et tout. Non, non, non. Non, alors là, vous avez donc dû recevoir, certainement, déjà un e-mail. Je pense que c'est jeudi qu'il est parti pour vous parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Et alors, pour ceux qui n'ont pas reçu les e-mails, ces e-mails-là, en fait, c'est cours à la carte qu'on avait, les formations à la carte. Et comme les prochains cours qu'on va mettre, donc aussi, vous allez recevoir un e-mail. Vous avez reçu un e-mail jeudi peut-être. Si vous êtes abonné à la formation, abonné, basique, premium ou VIP, vous ne recevez pas ces e-mails. Ça ne sert à rien de vous polluer. Parce que ce sont tous des cours pour lesquels vous avez accès dans la formation par abonnement. Donc, ce n'est pas la peine de vous polluer avec des e-mails. C'est uniquement si vous n'êtes pas abonné à la formation que vous recevez ces e-mails. Sinon, vous les avez déjà, ces cours. Ça serait dommage de vous embêter avec ça. On ne veut pas les assurer. Maintenant, le jour où vous quitterez la formation, si des fois, vous ne voulez plus être abonné parce que vous trouvez que peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes parti six mois à l'étranger. Vous n'avez plus le temps ou votre vie a changé ou autre. Et qu'après, vous voulez revenir chercher des cours comme ça, l'unité à la carte. Et bien là, vous recevrez à nouveau des e-mails. Vous voyez, mais tant que vous êtes abonné, vous ne recevez pas ces e-mails-là, comme ça, vous pouvez dormir tranquille. Et voilà, donc c'est ça qu'on voulait dire. Non, non, on ne prend pas la retraite. Au contraire, on travaille de plus en plus fort sur de nouveaux projets. Donc, ce nouveau projet, finalement, qui va être de faire des cours plus petits, plus à l'unité et non pas des packs de formation. Et vous offrir ces cours-là, donc plus souvent, deux fois par mois, on va vous sortir un nouveau cours. Tac, allez, il y a celui-là, cette semaine, on vous sort ça, dans deux semaines, c'est ça, deux semaines après, c'est ça. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire, si vous voulez, votre propre pack de formation à votre carte à vous. En mettant, j'aime ce cours-là, j'aime celui-là, j'aime celui-là, mais celui-là, je ne l'aime pas, je ne le prends pas. Alors que là, vous aviez un pack où tout était dedans. S'il y en a un ou deux que vous n'aimiez pas, vous l'avez pareil. C'était bien, mais on essaye de faire mieux, on essaye toujours de faire mieux. Et puis, le support, ça ne sera plus la même plateforme, donc vous allez devoir recréer à nouveau un compte avec un nouveau mot de passe. Votre adresse email sera la même. Vous pouvez mettre le même mot de passe que dans l'espace formation que vous aviez, mais tranquillement, on va migrer vers un autre espace de formation, puisque là, on vous le dit, on était sur Learneebox. C'est très bien, c'est très bien, mais c'est un petit peu désuet par rapport aux fonctionnalités qui nous facilitent le travail. Alors que là, on passe sur Podia, qui est une autre plateforme aussi, qui va nous permettre de mieux gérer ça. Puis peut-être que le problème des emails que vous ne receviez pas, certaines personnes ne recevaient pas nos emails. Par exemple, pour vous connecter, après avoir acheté un courant, je n'ai pas reçu mon email pour me connecter, comment je fais ? Là, on nous écrit, puis nous, on l'envoie, mais tout ce qui était sur Vidéotron et les Sympatico aussi. Si vous êtes avec une adresse Sympatico, une adresse Vidéotron, vous ne recevez pas nos emails. Ils sont systématiquement bloqués. Voilà, on a écrit à Vidéotron. Ils ont envie de le savoir. Ils disent que les liens qu'on met dedans, par exemple, le lien pour vous désabonner des emails, ce lien-là, il reconduit à une autre adresse et ça, ça ne leur plaît pas. En tout cas, c'est vraiment… Bien, c'est sûr qu'on a une autre adresse pour pouvoir créer ce système-là, que vous cliquez dessus, ça vous amène là où il faut pour pouvoir vous désinscrire, par exemple. Tu sais, mais c'est bizarre, il y a juste eux qui font ça. Alors là, sur Podia, peut-être que ça va mieux passer, j'en sais rien. Bon, on verra ça. Alors, excusez pour tout ce blabla, on va passer aux questions-réponses, là. C'était pour vous rassurer. Ils sont habitués que tu parles. J'arrête pas de parler. Ah, j'ai soif, là, je vais aller boire la mer. Ah oui, bien, ça l'est pas mal. OK, on va commencer avec notre première question d'Aliane. Bonjour, Aliane. Question, mais c'était pour la vidéo de comment peindre les arbres givrés. Oui. Deux méthodes avec démonstration complète. Alors, comment peindre les arbres givrés? Et non pas comment peindre les arbres givrés. Parce que tu peux être givré et peindre les arbres aussi. Ah oui? Oui, oui, oui. OK, question. Entre la gambline alkyde et la fastmate, quelle est la différence de temps de séchage? Entre la gambline alkyde et la fastmate. La gambline n'est pas alkyde, elle est alcali. La gambline alkyde et la gambline alkyde, c'est la fastmate. C'est la fastmate. Elle est fastmate parce qu'il y a de l'alkide à l'intérieur. Elle sèche très vite. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle séchait trop vite. Aujourd'hui, j'ai peint ici dehors. Il fait chaud. Il y a un petit peu de vent. Ça sèche super bien. De la gambline. Normal. Mais si j'avais pris de la fastmate aujourd'hui, j'aurais été embêté. Ça sèche trop vite. Alors, c'est super. Certainement, pour peindre à l'intérieur, chez vous, ça va prendre un temps de séchage rapide. Donc, peut-être 24 heures. Peut-être un petit peu moins, mais ça ne dérangera pas pour peindre. Mais à l'extérieur, au soleil, là, ouf. Ça sèche très, très, très vite. Alors, par contre, pour peindre les arbres givrés, dehors, à l'extérieur, dans le froid et tout, alors là, peut-être bien que oui, la fastmate, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Parce que ça va permettre de sécher plus vite, malgré le séchage. Ne sera pas trop rapide, puisqu'il fait frais, puisque c'est humide, tout ça. Alors, vous voyez, le choix de matériel, le choix de peinture, va dépendre beaucoup de la météo, du temps qu'il fait. Et puis, c'est pareil à l'intérieur. On peut avoir un intérieur plus humide, plus frais, un intérieur plus sec et plus chaud. C'est la même chose. Donc, on prend ce qui est le mieux pour ce qu'on a à faire. Mais voilà. Donc, je dirais que la peinture fastmate, pour... En résumé, on va peut-être sécher, je dirais, peut-être au moins trois fois plus vite que la peinture gameline alcali. Au moins. Je ne l'ai pas calculé. Je n'ai pas fait de vérification. Je pourrais le faire un jour. Ben oui. Mettre sur une toile une touche de l'un, une touche de l'autre, puis voir combien de temps ça sèche l'un, combien de temps ça sèche l'autre, puis on pourra dire, effectivement, un jour. Oui. On continue avec... Oh, excusez. Avec Cathy Jordan. Bonjour, Cathy. J'ai une question concernant la résine d'époxy. Est-ce que c'est possible de récupérer une toile terminée à l'époxy? Parce que ça ne lui plaît pas. Elle veut enlever l'époxy. Ah, si on a une toile avec de l'époxy, qu'on veut la récupérer... Ben oui, l'époxy, c'est du plastique. On est d'accord, ça finit par une matière plastique. On pourrait toujours appliquer des coups de papier de verre, papier sablé, assez fort pour... Une ponceuse. Ou passer la ponceuse. Ce n'est pas vraiment pour enlever l'époxy, mais c'est pour le rendre moins lisse. Oui. Et pour le rendre plus abrasif, finalement, pour qu'il accroche la peinture qu'on va mettre dessus. Parce que ça devait une surface après... Bon, ce n'est pas grave, on le sait, ce n'est pas grave. C'est de la résine. C'est glissant. Donc, on pourrait peindre dessus encore à l'acrylique ou à l'huile, peu importe. Mais il faut que ça puisse adhérer. Moi, ce que je ferais, si c'est vraiment une toile à l'époxy que vous voulez réutiliser, je passerais du papier de verre très gros, très grossier. Ça va enlever le brillant. Vous repassez après un papier de verre plus souple, plus mince, plus fin. Pour ne pas avoir trop non plus des grosses marques de papier de verre au moment où on peint dessus. Une fois que ça s'est fait, vous voyez que ça va devenir blanc quasiment. C'est du plastique. Et là, vous pouvez appliquer en mettant une couche de médium acrylique, médium mat, pour peindre dessus. Vous pouvez mettre du gesso plutôt. Tu sais, du gesso si vous allez peindre à l'acrylique, oui. Mieux, du gesso. Si vous allez peindre à l'huile ou à l'acrylique, moi, je mettrai du gesso, puis après, je pourrai repeindre dessus. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis certain que ça va fonctionner. Ça vous fera, par contre, un support beaucoup plus rigide. Si c'est une toile, elle va devenir assez ferme. Oui. On continue avec un autre Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Superbe. On part toujours comme en peintre des arbres givrés. Givrés, oui. Je vais pratiquer tout de suite, car je suis en montagne, à Davos. Davos, oui. À Davos, excusez. Où vivait le peintre Kirchner. Kirchner. OK. Il peignait les montagnes incroyablement colorées en rose, bleu et vert. Il me faudrait la technique pour peindre ces sapins très élancés, très haut, sous la neige. Pourriez-vous nous donner la technique pour les réaliser? Alors, je ne connaissais pas trop Kirchner. Je suis allé le voir. Kirchner. Kirchner, oui. Je suis allé voir sur Internet, sur Google, les images de ces peintures. J'ai vu ces sapins, effectivement. Ce sont, n'empêche, des coups de pinceau quand même assez grossis, assez expressifs. C'est de la peinture expressive, très colorée, effectivement. Mais on voit à la base, effectivement, que je pense que des grosses parties de ces tableaux sont très foncées avant qu'ils viennent avec les couleurs vives dessus. Les sapins, ils sont quasiment noirs. Alors, c'est des verts foncés, des bleus foncés, très, très foncés, presque noirs, sur lesquels il revient après avec sa touche de couleur très vive. Et ces couleurs-là, ils ne les mélangent pas. Elles sont superposées. Et on voit très bien une couleur sur l'autre, mais en laissant transparaître l'autre par endroit, par morceau, et non pas par transparence. Vous voyez, il y a des endroits où il manque la peinture vive colorée claire. Et on voit la foncée à cet endroit-là. Donc, ça crée une texture, en fait. Ce n'est pas de la transparence, c'est vraiment une texture. Et ça donne forcément des contrastes très forts, donc des effets de couleurs très forts. Alors, ça active encore plus la couleur, le fait d'avoir des foncés comme ça. Et j'ai vu des tâches foncées comme ça, pas que sous les sapins, un peu sous les montagnes, sous tous les éléments du paysage. Je suis un petit peu comme ça aussi. C'est une technique. Ça fait penser à certains peintres aussi qui peignent des paysages du Charlevoix au Québec comme ça, avec un petit peu des couleurs très vives comme ça, puis des fonds foncés aussi, oui. Puis elle est sûre que tu commencerais par une couleur très foncée. Oui, c'est ça, exactement, oui. OK, on continue avec Aïcha Bourqueb. Ou Bourqueb, ou Bourqueb, je ne sais pas. Bourqueb. En tout cas, bonjour Aïcha. Bonjour, je voulais savoir comment vous faites les lacs, ou bien les mers brillants et qui brillent. Ah! Comme ça, ça donne bien, hein? Alors, ce qui brille... C'est moi. Oui, moi aussi des fois. Quand je transpire. Moi aussi, il dit des fois. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Pour représenter la brillance, d'abord, c'est souvent les contrastes assez forts. Par exemple, les petits points blancs sur la mer, sur l'eau d'un lac, avec les petites vagues, le soleil en face, tout ça. Ce qui rend cette particularité, c'est justement le contraste de ces points brillants et les autres parties de l'eau qui est très foncée. Là, on parle, mettons, d'une mer ou d'un lac qui est, on va dire, agité, avec des petites vagues et un soleil en contre-jour, par exemple. Maintenant, le brillant, ça peut être le reflet d'un bateau, le reflet d'un arbre dans l'eau. C'est compliqué, là. Ça prendait tout un cours pour vous montrer tout ça, mais regardez comment c'est fait sur votre modèle, sur la photo, puis qu'est-ce que c'est qui vous donne l'impression que ça brille, alors que finalement, ce n'est que sur votre photo. Si elle est imprimée, du papier et de l'encre, OK ? Prenez une photo, vous dites, une photo imprimée, un catalogue, un magazine. Prenez la photo sur un magazine, mais qu'est-ce que c'est qui fait que l'eau brille ? Ce n'est pas de l'eau, c'est du papier, du papier avec de l'encre dessus. Donc, c'est la disposition des parties foncées, des parties pâles, les contrastes, les valeurs, les découpages, les contours de chaque partie. Souvent, c'est ça qu'il y a, c'est que les contours sont nets et ne sont pas fondus aussi. Mais tout ça, ça s'analyse, on le regarde et puis on va comprendre comment on fait pour que ça brille. Il faut vraiment le voir. Oui, ça nous aide beaucoup. OK. On continue avec Sylvie Blais. Bonjour Sylvie. La Fastmate, peut-on la faire à l'alkyde ou à l'huile et la taltine ? La Fastmate, c'est une peinture qui est déjà à l'alkyde, on peut peindre avec, et du médium alkyde. Attention, là, on va avoir un séchage encore plus rapide. Alors, elle sèche vite, elle va sécher encore plus vite. Maintenant, si on l'utilise avec de l'huile et de la taltine, on va retarder son temps de séchage. Alors, c'est quand même bien parce que vous avez une peinture qui sèche très vite, mais c'est vous qui allez régler son temps de séchage en fonction de ce que vous mettez dedans. Si on met juste de la taltine, par exemple une première couche, ça ne va pas beaucoup ralentir son séchage. Elle va sécher peut-être encore plus vite parce qu'il y a évaporation plus le séchage de l'alkyde. Si vous rajoutez un petit peu d'huile, là, ça va ralentir le temps de séchage. Parce qu'il n'y aura pas une évaporation, l'huile ne s'évapore pas, mais l'huile va devoir sécher par oxydation, donc ça va ralentir le temps de séchage. Mais oui, on peut l'utiliser avec la Fastmate, avec du liquin, avec de l'alkyde, avec de l'huile, l'huile de laine, l'huile de noix, la taltine, le solvant, le diluant, l'essence de térébenthine. On peut utiliser tout ça, oui. On continue avec Michel Lebarz. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Est-ce que la texture et le séchage de la peinture changent beaucoup dans des conditions hivernales? Ah, par rapport au fait que je peignais l'hiver dehors? Oui, la texture de la peinture change. S'il fait très froid la peinture à l'huile, puis je peigne à l'huile. C'est normal, l'acrylique, on ne peut pas l'utiliser quand il s'est en bas de zéro. Mais la peinture à l'huile va épaissir, va durcir. Au plus il fait froid, au plus elle est épaisse, elle est dure. Donc, il faut la diluer un petit peu plus. Au temps de séchage, sur la toile, ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas. Il faut vraiment qu'on rentre à l'intérieur, qu'on se mette au chaud pour que ça sèche. Voilà, ça change vraiment la façon de peindre, de fait de peindre dehors l'hiver, oui, effectivement. C'est spécial, mais ce n'est pas désagréable. Il y a des peintres, il y a beaucoup de peintres qui peinent dehors l'hiver, beaucoup. Regardez, Monet, le tableau lapide Monet, c'est fait dehors. Entre autres, il y a fait des meules de foin aussi dehors. Puis à l'époque, ils n'avaient pas des médiums alquis, ils n'avaient pas beaucoup de choix de médiums pour aider à contrôler le temps de séchage. OK, on continue avec Eliane Corned. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. J'aurais une question. Vous avez parlé dans une autre vidéo du médium fluide Liquitex et de tous ses avantages. Mais peut-on en même temps ajouter un retardateur pour les grandes surfaces? Oui, bien sûr. Le médium liquide, il va permettre à la peinture de sécher aussi un petit peu moins vite. On l'a vu, le médium gel, c'est ça, le médium gel? Oui. Fluide. Fluide, pardon, le médium fluide. J'ai parlé d'un médium gel, puis là d'un médium fluide ou le médium gel. Peu importe le médium qu'on rajoute, ça retarde un peu le temps de séchage de la peinture acrylique. Ajoutez en plus de ça un retardateur, ça va le retarder encore plus. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous rajoutez à votre peinture va la rendre plus fluide et plus transparente. OK? Si vous avez une bonne peinture, la golden, bien épaisse, que vous aimez ça à l'épaisseur, tous ces ajouts vont la rendre plus fluide, bien entendu aussi. Alors, par contre, ça peut très bien ne pas déranger si vous aimez ça. Mais n'oubliez pas, c'est une grande surface. Oui, grande surface, oui, effectivement. C'est mieux d'avoir du retardateur de séchage. C'est bien aussi de pulvériser un petit peu d'eau sur la toile pour qu'elle ne soit pas trop sèche au moment où vous commencez à peindre. Et là, vous allez pouvoir faire vos grandes surfaces de dégradé plus facilement, effectivement. Puis, utilisez aussi beaucoup de peinture, beaucoup, beaucoup. On continue avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Elle dit « Bonjour, René-Linda. Quel plaisir de vous retrouver chaque samedi et de retrouver vos conseils, mais surtout le soleil dans vos cœurs qui nous remplit à notre tour de joie et d'amour. » Ah, c'est très, très beau, c'est très gentil. Profitez bien de votre petite-fille. Oui, on a bien profité. Oui, on a bien profité. Elle demande « Avez-vous prévu de venir en France cette année et vos stages sont-ils ouverts pour tous les débutants, pour les débutants compris? » Parce qu'elle est débutante depuis janvier. C'est ça la question? Oui. Oui, on a prévu de venir en France, mais ça ne sera pas l'été. On n'aura pas suffisamment de temps pour faire des stages, puisqu'on va commencer vraiment à faire notre tour à partir de la mi-septembre et on va se retrouver pas mal finalement à la saison des pluies, puisqu'on a prévu d'aller pas mal plus dans le nord, on ne sera plus dans le sud. On n'aura pas vraiment le temps de faire des stages cette année, mais on va peut-être aller visiter du monde, des gens, plusieurs personnes que nous connaissons de par la chaîne YouTube, la formation, tout ça. Et ceux qui voudront qu'on aille les voir aussi. On va se retrouver, bon c'est sûr, on va aller faire un petit peu un tour à Giverny, ça, il faut que je voie Giverny, je ne l'ai jamais vu de ma vie encore. Rouen, la Belgique, l'Alsace, la Suisse, et après on s'en va. On rentrera dans le sud un petit peu, bien sûr, visiter la famille aussi, on est obligé, sinon on va se faire gronder. Excusez-moi encore. Oui, bon, on continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Excusez-moi. Merci à vous deux pour ce rendez-vous du samedi. Merci aussi pour la découverte de Patricia Stogue. C'est vrai qu'on avait montré la semaine passée. René et Linda, pourquoi ne pas vous aussi exposer au Mexique et montrer vos talents au-delà des frontières québécoises? Ah oui, au-delà des frontières, dans le monde entier. Pourquoi pas? Mais alors regardez, justement, je vais en profiter pour répondre à une question qu'on nous avait posée il y a plusieurs semaines en arrière, lorsque j'avais montré un petit peu le studio qu'on a monté ici, dans notre condo au Mexique, pour faire la peinture. Alors, les gens, il y en a qui ont dit, mais comment vous avez fait pour transporter tout ça? Il y a tant de matériel et tout. Alors oui, je me le demande aussi. Comment est-ce qu'on a fait pour importer tout ça? Je ne le sais pas. Bien organisé, bien serré, bien compacté dans les valises. On a quatre grosses valises lorsqu'on voyage. Alors, le matériel de peinture, le matériel vidéo, ça prend beaucoup d'espace. On a un petit peu de matériel qu'on laisse ici chez des amis au Mexique aussi. Ça nous a défait énormément. Alors, imaginez, ça serait quoi pour apporter tous mes tableaux, toutes mes toiles ou une partie, une production ailleurs comme ça dans le monde? C'est difficile. Et puis, il y a très longtemps, il y a très longtemps, en 2003, je pense, j'avais apporté des tableaux que j'avais peints au Québec. Je les avais apporté, pour les laisser chez ma mère en France, et bien ces tableaux-là, vu que c'était gros, tout ça, je les avais emballés, j'avais fait une grosse boîte, j'ai même mis mon chevalet pour pouvoir les peindre chez ma mère, tout ça. Bon, il faut une histoire courte, j'avais un gros paquet. Et là, rendu à l'aéroport, bien sûr, c'était assez impressionnant comme emballage. Ça a été bloqué, effectivement. Les douanes ont bloqué ça et les peintures. Une peinture ne peut pas sortir d'un pays comme ça, si c'est un Renoir, si c'est un tableau d'un maître. Il ne faut pas, c'est le patrimoine qui doit rester là. Donc, il a fallu qu'ils ont certainement ouvert tous mes paquets, toutes les toiles, ils ont regardé qui a peint ça. Quand ils ont vu ce René Milo, ils ont dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut laisser sortir ça, ça ne vaut rien. Le voyant d'or. En tout cas, j'ai reçu mon gros paquet d'étoiles et mon chevalet, tout ça, je pense, deux, trois jours avant de retourner au Québec. Ah oui. Oui, 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 ça avait mis beaucoup de temps. Donc, c'est compliqué. Alors, ça prendrait toute une organisation, faire la déclaration aux douanes comme quoi ça s'en va. Mais attention, il faut que ça revienne aussi. Sinon, ça a été vendu, il y aura peut-être quelque chose à payer, je n'en sais rien. C'est très compliqué. Alors, il vaut mieux, à la limite, je dirais, exposer sur Internet. Et puis, quelqu'un qui veut acheter une toile qui habite très loin, on va lui expédier, il y aura juste une toile. Ce ne sera pas tout un paquet. Mais de toute façon, on est exposé de mettre une toile. Oui, on s'occupe de ça. On vous montrera ça à un moment donné. On vous donnera un lien pour aller voir mes tableaux sur le nouveau site Internet qui est encore en cours de construction. Oui. On continue avec Farouk. Bonjour, Farouk. Bonjour, M. et Madame. Je veux appliquer un glacis ayant le médium liquin original sur une toile qui n'a pas fini son cycle complet de séchage. Je me dis que ce médium liquin original devrait avoir les mêmes caractéristiques. Mon Dieu, je me déparle aujourd'hui. Je suis fatiguée. Ah oui, je suis fatiguée. Mais c'est le soleil, ça fatigue. Les mêmes caractéristiques que le vernis à retoucher afin de laisser passer l'oxygène et ne pas empêcher la toile de sécher et causer des problèmes ultérieurs de craquement. Question. Devrais-je me soucier du principe « grâce au main » quand j'applique un glacis sans diluant contenant seulement du médium liquin original? Moi, je vous dirais, le liquin, c'est de l'alquide. Ça sèche très vite, on le sait. Donc, tout ce que vous avez en dessous qui a été peint avec la méthode traditionnelle, l'huile de lin et solvant, moi, j'attendrai que ce soit bien, bien sec avant d'appliquer de l'alquide dessus, c'est-à-dire j'attendrai six mois. Un peu comme si le liquin, ça allait être un vernis parce que moi, personnellement, je n'ai pas la certitude que le liquin va laisser passer l'oxygène pour continuer l'oxydation des couches inférieures. Alors, je n'en ai pas la certitude, à moins que vous contactiez un spécialiste de Winsor & Newton qui vous dira « oui, oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème, ça va sécher », c'est correct. Mais sans avoir cette confirmation-là, je ne prendrais pas le risque, j'attendrai au moins six mois que ma peinture peinte avec le médium traditionnel à peindre, l'huile de lin et diluant à peinture mélangée, que ce soit sec depuis six mois. Et puis là, je vais pouvoir appliquer mon alquide, je sais que ça sera assez sec en dessous, mon liquin. Vous voyez, voilà, je ne prendrais pas de risque parce que, est-ce que vous, vous savez si le liquin va laisser passer l'oxygène pour la, on va dire, pour que la peinture en dessous continue à s'oxyder, on ne le sait pas. Puis on ne sait pas ce qui pourrait se produire par la suite, le liquin, une fois sec, dans dix ans, vingt ans, on le sait peut-être, ça fait longtemps que ça existe, mais dans cinquante ans, on ne le sait peut-être pas, dans cent ans, on ne sait pas non plus. Il n'a pas cent ans, le liquin, hein? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Nous le verrons dans cent ans. Si on est encore là, hein? On continue avec Micheline Michou-Robert. Bonjour, Micheline. J'ai commencé le paysage marin dans la tempête. Première couche, la toile est sèche. Mais j'ai remarqué des lignes de pinceau sur ma toile. Excusez, comment je peux les faire disparaître? Avec un léger sablage ou simplement avec la deuxième couche, ça va apparaître moins? Quand on a des coups, des touches de pinceau qui apparaissent, ça peut être des épaisseurs. Non, elle dit, pourtant je n'ai pas mis épais de pinceau. Bon, mais ça apparaît parce qu'il y a des différences de brillance. Ça apparaît parce que même si ce n'est pas épais, des fois le poil se voit aussi. Ça se voit selon comment vous exposez le tableau à la brillance, tout ça. Non, ne mettez pas de sablage, ne poncez pas, ne sablez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez peindre par-dessus, vous allez recouvrir pour les autres couches. Ces touches de pinceau, elles vont disparaître, mais vous allez en avoir d'autres à la place de celles-là. C'est normal, on fait de la peinture. C'est sûr. Si on fait de la peinture, il y a des coups de pinceau. Ben oui. À moins que vous peignez avec un rouleau. Mais il y aura toujours des touches de pinceau, c'est normal. Alors, ces touches de pinceau, c'est oui, un peu l'épaisseur de peinture, un petit peu. La marque des poils, les différences de brillance par rapport aux pigments, les différents pigments ne brillent pas pareil. Le médium que vous mélangez dans la peinture, ce n'est jamais la même quantité, ça ne brille pas pareil. Tout ça, ça fait des traces. La meilleure façon pour que ces traces ne se voient pas, c'est d'en faire plus, 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 plus. Ça devient comme une touche et jamais dans le même sens. Si vous faites un ciel comme ça, vous allez avoir des coups de pinceau horizontaux qui vont se voir. Si vous y allez avec des touches en forme de X, on les verra moins, ça va être plus mêlé. Il faut que ce soit modulé. Si vous faites une couleur très uniforme, les touches de pinceau vont se voir plus. Si vous faites des touches de différentes tâches de couleurs pour moduler, les touches de pinceau se verront moins. Et ça va faire une peinture plus stylisée, plus coup de pinceau que vouloir faire pareil qu'une photo. C'est ça qui est important. Après ça, un vernis mat, à la fin, un vernis mat va faire disparaître. Ou même, non, n'importe quel vernis. N'importe quel vernis, même le vernis à retoucher, va égaliser les brillances. Donc, ça va aussi éliminer les traces. Voilà. OK, on continue avec Claudine Gilson. Bonjour Claudine. Je peins depuis 25 ans, aquarelle, l'huile et depuis 10 ans, l'acrylique. Et je ne suis toujours pas peintre confirmé, parce que tu as parlé de ça. Ah oui, oui. Je ne trouve pas mon style. La plupart du temps, je copie ou je suis des tutos. Je ne sais pas dessiner, je décalque. Les amis disent que je suis une artiste, mais je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt une technicienne et encore. Pour l'instant, je suis découragée. J'aime la peinture. Alors, que me conseillez-vous? Je vous remercie pour les conseils que vous me donnez et pour vos vidéos que j'ai toutes visionnées. Une homme en peine. Ah oui, c'est triste ça. Ben, non, Claudine. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Ben oui. Non, non, oui, oui. Ça prouve vraiment, on va dire que ça confirme un petit peu ce que j'ai dit la semaine passée sur les peintres confirmés. Mais qui est un peintre confirmé? Alors vous, selon vous, vous n'êtes pas une peintre confirmée parce que vous avez ces difficultés-là, parce que vous êtes dans cette situation-là. Mais moi, je vous dirais, c'est vous qui vous voyez comme ça. Une autre personne va vous re-peindre et va vous dire, oh, mais c'est bon. Vous êtes certainement une peintre confirmée sans le savoir aussi. Pourquoi pas? L'important, toujours, toujours, toujours en peinture, c'est de vous amuser. Et pour s'amuser, il ne faut pas se mettre des objectifs trop haut, trop inatteignables. Un objectif inatteignable, qu'est-ce que c'est? Oui, vous allez me dire, bon, c'est un immense tableau avec plein de détails. Oui, OK. Mais pour certaines personnes, cet immense tableau plein de détails, il va vous faire ça très vite. Et ça aura été un objectif atteignable. Pour vous, un objectif inatteignable, c'est peut-être un petit tableau. Pourquoi? Parce que ce petit tableau, malgré qu'il est petit, vous allez vouloir faire pareil que s'il était grand. Vous allez passer beaucoup de temps dessus. Vous voulez simplement parce que vous voulez qu'il soit réussi. Et parce qu'on veut qu'il soit réussi, ça devient un objectif inatteignable. Tandis que si vous vouliez simplement vous amuser, apprendre, réaliser quelque chose que si c'est beau, c'est beau, si c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas grave, ça devient un objectif très atteignable et votre tableau pourra être magnifique. Vous voyez? Et là, vous serez une peintre confirmée et vous ne serez plus une âme en peine. Moi, je continue, j'insiste sur le fait que dans la peinture, notre façon de peindre, c'est très, très psychologique. C'est extrêmement psychologique. Je me retrouve dans Cléodine, moi. Oui. Parce que moi aussi, je n'ai pas encore mon... Je ne trouve pas mon... Et puis pourtant, ça fait des années, mais qu'est-ce que je peins? Je trouve que je suis bien, là. J'améliore quand même, puis je prends du plaisir. C'est l'importance, c'est ça. C'est ça. C'est quand on veut être bon, quand on veut avoir un style, quand on veut être comme ceci, quand on veut être comme... On veut se changer, nous, à travers la peinture. Mais non. Faisons de la peinture, puis c'est la peinture qui va nous changer petit à petit elle-même. Elle s'est bien dit. Ça, c'est une citation qu'il va falloir monter, là. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à peindre, là. Je me décourageais. Vous savez pourquoi? Oui. Je voulais trop me comparer à lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas beau. C'est pas beau. J'aime pas ça. Après, je lui dis, non. Je me compare plus à lui, là. Je fais, moi, qu'est-ce que j'aime? Parce que lui, qu'est-ce qu'il aime? C'est ça, les natures, l'extérieur, puis tout ça, les fleurs. Non, moi, je fais, qu'est-ce que j'aime? Comme je fais les portraits, je fais les animaux. Je fais des choses plus réalistes. Oui. C'est ça. Il faut se satisfaire des petites choses en peinture, mais surtout, surtout sans féliciter. Oui, c'est ça. Féliciter, regardez, félicitez-vous de chaque petite victoire quand vous faites un tableau. Et chaque petite erreur, chaque petite déception, ne soyez pas déçus. Dites-vous à chaque fois que c'est grâce à ça que vous apprenez. C'est ça. Puis Regan a dit que ses amis disent que c'est une artiste. Mais oui. C'est l'œil du public. C'est qu'eux autres, ils voient ce que vous faites, puis ils trouvent ça beau. Absolument. Absolument. J'aimerais ça voir, Claudine, un de ses tableaux. Oui. Envoyez-nous ça à notre adresse. Voilà. Un jour, on va faire une vidéo. On va vous montrer que les tableaux, uniquement des tableaux dont vous n'êtes pas satisfait. Ah oui. Ça pourrait être drôle. Il y en a qui vont dire, « Pourquoi tu n'es pas satisfait? » Moi, je trouve super bien. Ben oui. Fait qu'on continue avec Jeannine Collard. Bonjour, Jeannine. Beau bouquet sorti au T-shirt. Ah oui, c'est vrai, il y avait un bouquet avec mon T-shirt la semaine passée. Oui, la semaine passée. Les peintres qui sont… Je n'ai pas compris la question. Les peintres qui sont à côté, ils sont inscrits dans l'ACUNE. Qui sont cotés. Les peintres qui sont cotés. Ah, qui sont cotés. Ils ont une cote. OK, pas cotés. Côtés. OK, cotés. Ils sont inscrits dans l'ACUNE. ACUNE, oui. Quel parcours suive-t-il? Simple curiosité de sa part. Alors, ACUNE, pas ACUNE à ma tata. C'est ça que j'allais dire. ACUNE à ma tata. C'est quoi la chanson? Oui, non, mais on ne peut pas. On la fera après, OK? Elle a toute faim. Alors, ACUNE et il y a aussi le DRUHAUX COTATION. DRUHAUX COTATION et ACUNE, si vous voulez, ce sont des répertoires d'artistes peintres. Pas plein-tres, plein-tres. Ça y est, elle est partie. Il y a deux fois aujourd'hui qu'il fait qu'il dit ça. On a dit des lapsus. Alors, donc, ce sont des dictionnaires ou des répertoires dans lesquels il y a tous les artistes peintres et qui sont cotés. Alors, on dit, cet artiste-là, il vend ses toiles de tel format, tel format, tel format, tel prix, tel prix, tel prix. Cet artiste-là, voilà son CV artistique, son passé, ses études, ceci, cela. On voit des tableaux. Ce sont des répertoires. Il y a aussi le Biennale Magasinart. Je ne sais pas s'il existe encore au Québec. En France, c'est ça, le Larousse. Larousse, si je me souviens bien, c'est ça? En tout cas, bon. Il y a bien des livres comme ça. Alors, honnêtement, la CUNE, moi, je n'ai jamais été dedans, mais j'ai été dans le DRUHAUX COTATION. DRUHAUX COTATION, le dictionnaire. Pour cela, il suffit de payer. Eh oui. Oui, c'est comme une publicité. Il vous envoie même des e-mails. Si vous êtes artiste peintre dans des associations, qu'on trouve votre e-mail quelque part en tant qu'artiste, vous annoncez quelque part, vous avez un site d'artiste ou autre, vous allez recevoir des invitations à participer à ces choses-là. Donc, le Biennale Magasinart, c'est une fois tous les deux ans. Ils sortent un gros livre. Il faut payer pour être là-dedans. DrohAUX COTATION, il faut payer pour être là-dedans. Les artistes peintres, malheureusement, sont beaucoup sollicités par toutes sortes de supports, d'organismes, qui n'est finalement que de la publicité cachée pour vous donner, si vous êtes artiste peintre, l'espoir de vendre des tableaux. Et dans l'espoir de vendre de vos tableaux, vous allez vous inscrire là, vous allez vous inscrire là. À chaque fois, on paye, on paye, on paye. Et on doit payer pour montrer nos choses, pour avoir l'espoir d'en vendre. Dans les expositions, les symposiums, vous exposez vos tableaux. Il faut payer pour participer la plupart du temps pour exposer vos tableaux, parce que vous risquez de vendre. Si vous vendez, vous faites un bénéfice, et là, oh mon Dieu, il faut bien qu'on donne notre part à l'organisme. Si vous faites, dans un symposium, à un endroit où on vous dit, vous allez venir exposer là, comme je me rappelle à Château-Richer, il fallait absolument peindre devant le public. C'est obligatoire. Voilà. Si vous mettez ça dans le sens d'un artiste musical, l'artiste musical, le joueur de guitare, le pianiste, le joueur de saxophone, vous lui dites, t'es là, si tu veux vendre tes disques, qu'il était obligé de venir jouer ta musique devant le monde. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a demandé à un musicien d'aller jouer gratuitement quelque part ? Viens jouer gratuitement, là, juste pour te faire connaître. Ah ouais, fais-toi connaître, c'est gratuit. Non, les artistes peintres, oui, mais les musiciens, non. Vous voyez ? Donc, l'artiste peintre, malheureusement, je trouve, là, je parle des artistes amateurs, semi-professionnels, certains professionnels, c'est ceux qui ne sont pas vraiment déjà en galerie ou qui ne sont pas, on va dire, pris en charge par un agent d'artiste, celui qui n'est pas vraiment déjà dans le marché, celui qui veut vendre, mais qui n'arrive pas. Ils sont vraiment mal pris, je dirais, quasiment maltraités. Ah ouais ? Ah ouais ? Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais tu as raison. Mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas vrai. Il y a eu, il y a des bons endroits, il y a des endroits où on fait exposer gratuitement et vous allez pouvoir vendre et ne prenons pas une cote, pourquoi pas, ça existe aussi. Mais je vous parle de ce que moi, j'ai connu, ce que moi, j'ai vu et voilà, c'est vrai. C'est ça, ils voulaient eux autres se faire de l'argent à tes dépens, à toi. Oui, c'est ça. C'est sûr, après, il y a des associations où ce n'est que des bénévoles qui organisent tout ça et puis tout est gratuit, où on paye juste une participation parce qu'il faut payer le local pour exposer. Ça, c'est normal, ça va bien, là, c'est correct. Mais moi, je pense à Frédixburg, là-haut, au Québec, Frédixburg, là, je me rappelle de ça, là. Ah, toute une histoire, hein. Je pourrais en raconter. On continue la question, mais c'était sur la vidéo de mercredi. La vidéo de mercredi dernier, OK. Oui, comment peindre les paysages de neige. Ah oui, les paysages de neige, oui, oui. OK, on continue avec Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. René, dans une vidéo que vous avez faite, vous avez expliqué si l'on pouvait faire une toile de peintre. Je voulais vous demander si je pouvais peindre une toile de Vincent Van Gogh. Oui, ça, c'est au niveau des droits d'auteur, les reproductions de tableaux. Oui, vous pouvez, Vincent Van Gogh, il est mort, ça fait pas mal de temps. Voilà, il faut regarder. Vous allez voir sur Internet, vous dites, bon, ben, droit d'auteur, délai par pays, vous allez voir tout ça, là. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'au Mexique, les délais, ils étaient de 75 ans, puis là, ils sont passés à 100 ans en 2003. Oh, OK. C'est-à-dire que pour que l'œuvre tombe dans le domaine public après la mort de l'artiste, il faut attendre 100 ans. Je pense, je l'ai dit la semaine passée, ça se peut, oui, au sujet de Frida Kahlo. Oui. Et donc, voilà, ben oui, Van Gogh, vous pouvez reproduire un tableau de Van Gogh, il n'y a pas de problème. Oui. On continue avec Bayasia. Bonjour, Bayasia. Ma question, c'est de savoir si la neige reflète la lumière à la tombée de la nuit et comment les couleurs se fondent de telle. Oui, ben oui, la neige reflète la couleur du ciel le jour, reflète la couleur du ciel la nuit, elle devient plus foncée, d'un gris foncé, blotté, mais surtout, surtout, elle va refléter les lumières ambiantes. Alors, si vous avez la lune en face et elle va éclairer la neige, vous allez avoir les ombres qui viennent vers vous comme si la lune était un soleil. C'est très beau aussi, c'est très intéressant, les contrastes vont être forts. Si vous avez une maison avec une lumière de fenêtre, ça va refléter sur la neige aussi, ça va éclairer la neige de cette couleur-là. Donc, la neige va prendre beaucoup, beaucoup, très facilement la couleur de son environnement, donc le ciel, l'éclairage, la couleur de la lune, la couleur du soleil couchant. Elle va prendre la couleur très facilement de tout ce qui va l'éclairer puisqu'elle est blanche. Étant donné qu'elle est vraiment blanche, c'est un blanc neutre, les couleurs réfléchies dedans vont prendre beaucoup plus d'importance. Et on finit avec Lucette May. Bonjour Lucette. Bonjour. Elle a une amie à elle qui peint à l'huile avec de l'alquide de sénelier. Et qu'est-ce que ça fait quand elle le peint? Ça fait une pâte horridre sur sa toile qui a séché très vite. Que faire pour éviter cette mésaventure? OK, je n'ai jamais eu ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Une peinture à l'huile de sénelier qui a fait une pâte horrible, ça... Non, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être la peinture n'était plus bonne? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il faudrait demander à votre amie que... L'alquide de sénelier. Une peinture à l'huile à alquide de sénelier puis ça aurait séché en pâte sur la toile. Ah non, tu mis beaucoup? Oui, non, je ne peux pas vous aider. Il faudrait que je le voie pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Ça se peut que ce soit le produit qui était défectueux, la peinture trop vieille. Ça se peut, je ne sais pas, qu'il a fait trop chaud, qu'il y en a eu d'épaisseur qui a séché trop vite. Je ne sais pas du tout, du tout. Ça serait bien si vous avez un peu plus d'informations, si vous pouvez nous éclairer un peu plus sur toutes les informations, des détails. À ce moment-là, on pourra peut-être mieux analyser la situation et répondre. Puis la dernière question, ce n'est pas une question, c'est de Micheline Robert. Micheline, oui. Oui, elle demandait comment allait ta maman. Ah oui, par rapport aux inondations. Des inondations. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ma mère a été inondée le 14 septembre 2021. Ça va, maintenant ça va. Elle a passé plusieurs mois à l'extérieur de chez elle. Elle a retrouvé son logement fin décembre. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Toute fin décembre, elle a pu retrouver son logement. Ça sent très fort la peinture plusieurs mois après encore parce qu'ils ont mis une peinture spécialement pour les inondations. Il faut qu'elle se la coupe. Elle s'est remeublée, tout ça, mais ce n'est pas fini. Les assurances, excusez-moi, mais en France, il manque encore des choses. Oui, ce n'est pas bon chez vous en France. Oui, c'est vrai. Par rapport au Québec. Au Québec, écoutez, en France, un exemple, vous avez acheté un lit, je ne sais pas, 1000 euros. C'est parce que c'est simple. Regarde, le matelas, tu as payé ton matelas 500 euros. Oui. Ce matelas, il avait deux ans, donc il avait deux ans, il n'en vaut plus que 250. Il vous rembourse 250. C'est stupide. Voilà. Alors que le matelas que vous allez acheter, il va coûter 650 maintenant parce qu'il est augmenté. Alors qu'au Québec, c'est toujours les assurances valeur à neuf. C'est-à-dire que le matelas, si vous l'avez payé 500, mais que ce matelas, aujourd'hui, vous allez devoir le payer 650, vous allez être remboursé 650. Oui, oui. Et on paye des assurances. C'est fait pour ça. Voilà. Donc, au total, 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 je pense qu'elle a touché 5000 euros. Oui. Pour se rémeubler au complet. Elle a perdu beaucoup. C'est sûr. Ça coûte plus cher que ce qu'elle a touché. Mais au moins mieux et on a hâte d'aller la voir parce qu'elle a dit vous avez votre charme, elle vous attend. Il y a la réponse à l'énigme du jour. J'espère que vous l'avez trouvée. Avant ça, quand même, je vais m'excuser un petit peu. J'ai été un petit peu... Aujourd'hui, je me suis laissé aller à vous exposer mes sentiments dans plusieurs cas. Voilà, c'est ça. Mais comme ça, vous me connaissez mieux. Oh oui. Fait que la réponse à l'énigme du jour, je la répète. Oui, la réponse à l'énigme. Oui, l'énigme. Oui, l'énigme. À l'énigme, OK. Mais peinture ne corresponde jamais à ce que j'avais prévu, mais je ne suis jamais surpris. Alors, la réponse, la semaine prochaine. Non. Non, non, OK. C'était... Non, non, ne le dis pas de suite. C'était qui? C'est Andrew Warola, dit Andy Warole. Andy Warole, il s'appelait en vérité Andrew Warola. C'est un artiste américain qui est né le 6 août 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, puis il est mort le 22 février 1987 à New York. Il est l'un des principaux représentants du pop art. Ben oui, Andy Warole. Sandy Warole qui a dit ça? C'est assez étrange parce que sa façon de peindre, on se demande comment il pouvait être surpris ou ne pas avoir ce qui s'attendait. Oui, remarque peut-être, c'est vrai, parce qu'il faisait beaucoup de... Ben, il faisait quand même de vos tableaux. Il y a des tableaux de l'histoire. Des lithographies, tout ça, c'était... Oui, oui. Surtout les boîtes Campbell. La sope Campbell, Marine Monroe, toutes ces choses-là. Oui, oui. On l'a vu, hein? On a vu une Marilyn Monroe pop art dans un... Oui, 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 au Mexique, ici, là, dans une galerie d'art. Non. Non? Quand on était en France, c'était quand on était à un hôtel. Tu sais, qu'il y avait un grand hôtel puis il y avait Marilyn Monroe. Oui, oui, ça, c'était à Marseille, l'hôtel à Marseille, là. Oui, 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 exact. Il y en a beaucoup. Voilà, donc, c'est tout. Ben, on va mettre quelques petites images. Ben, oui. Je vais vous régaler puis surtout, prenez des photos, ben, des arrêts de photos. Oui, c'est ça. Nous avons acheté un forfait photo et ils nous ont envoyé, donc, à télécharger des photos. On a des images avec le petit logo du Monkey Sanctuary, Akuma, le Monkey Sanctuary. Oui. Alors, je ne sais pas si, au niveau des droits d'auteur, si j'ai le droit d'en montrer quelques-unes. Peut-être. Oui, oui. Peut-être deux ou trois comme ça. On ne les fait pas assez vite. Puis les autres, on va montrer les nôtres. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai tenu un certain... Un boa. Un boa. Ils ont demandé sur le groupe, ils ont dit qui veut tenir-je? Moi. Il y a été tout de suite. Mais c'est un petit, un petit boa. Puis ce n'est pas un constricteur, celui-là. Non, non, non. Tu ne risques pas qu'on va vous mettre des baisements, je sais, parce que j'étais avec Océane. On était nager avec les dauphins. Il y avait le dauphin, il y avait le lamantin, puis il y avait le... L'otarie. Mon Dieu, que j'ai ri. J'ai ri. Vous allez rire aussi des photos de moi. Oui. L'otarie, puis là, t'as pleuré. Je te dis. C'est bon? Allez, on vous laisse là-dessus et puis on vous dit à très bientôt la semaine prochaine. N'hésite pas, posez vos questions. merci infiniment. Merci d'être là pour nous. Merci de partager avec nous ces bons moments. Et puis, je n'ai pas envie de fermer la vidéo. On continue? On continue? On continue? Tu veux-tu sentir un coup de ma tata? C'est quoi? Je ne sais plus. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 quand tu le suèles, ils vont aller avec la cinture. Et nous, on est le premier de la nature, nous sommes nous. Donc, c'est pour ça que nous ne nous permettent d'entrer. Chachot, qu'est-ce que tu agarres? C'est chachot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501